La place de leader, mais depuis le début de la saison, les visiteurs de Grimont-Prijoris repartent souvent à vide et d'entrée, les Ardennais vont mesurer la difficulté de leur tâche. Huitième minute, ballon pour Perlade, tir, Sachy repousse, centre de Perlade, reprise de Sterjowski, ouverture du score. 1-0 pour Lille et premier but du jeune Australien Millet Sterjowski dans le championnat de France. Il a surtout eu la chance de bénéficier là de la hargne de Perlade, un premier tir contré. Perlade a bien vu Sterjowski au deuxième poteau, Elzéard ne peut empêcher ce ballon de rentrer. La réaction des Sedanais est pratiquement immédiate, dans la minute qui suit, centre de Ndiaye, reprise de Ndiaye sur la transversale. Pas de chance pour Ndiaye, hauteur de trois buts la semaine dernière face au PSG. Là, il a été gêné par Famille. Les Sedanais font le forcing pour égaliser, petit numéro d'Olivier Quint sur l'aile gauche. Petit pont, centre, reprise de Ndiaye à côté. Bien que privé de six gants, la défense nordiste est vigilante. Et c'est tant mieux car les joueurs d'Alex Dupont ne relâchent pas la pression. A la demi-heure de jeu cette fois, c'est Olivier Quint qui tente sa chance. Vimbé repousse, arrêt impeccable du gardien du LOSC. Quint s'est appliqué en contrepartie, ça fera pas légèrement manquer de puissance. 1-0 à la mi-temps, tout va bien pour Vahid Alilodzic. Surtout que son équipe a une belle occasion de marquer un deuxième but par Perlade. Tire de l'extérieur du pied droit, à côté du quart. Les Ardennais s'accrochent à l'espoir d'égaliser. 53ème minute, tentative de Frétard de 25 mètres. Caquette de Vimbé. Jérôme Frétard avait fait le choix de frapper en force. Mais cela n'a pas posé plus de problème à Grégory Vimbé que le tir ajusté d'Olivier Quint en première mi-temps. Les Lillois souffrent. A l'heure de jeu, Niefi réussit à passer. Centre au deuxième poteau. Reprise de Quint. Déviation de Mionnet sur le poteau. Décidément, Sedan n'a pas la réussite. Même si sur cette action, une nouvelle fois, Grégory Vimbé est déterminant. Il a détourné le ballon. Deux minutes plus tard, nouvelle alerte pour le gardien Lillois. Tire, Dengueffi en force. Vimbé est impérial. Il détourne absolument tout. Et si par hasard, il est battu, ce sont ses poteaux qui le sauvent. C'est le cas à la 65ème minute. Centre de Quint, tête de Nguaye sur la transversale. Incroyable. En 5 minutes, Sedan aurait pu marquer 3 fois, mais rien n'est rentré. Pour ce contact, l'arbitre M. Coué expulse d'Amico. C'était son deuxième carton jaune de la partie. Lille finit le match à 10. Nouvel espoir peut-être pour Sedan. Tous les verts sont devant. Satora va avoir un bon ballon reprise au-dessus. Les défenseurs ne réussissant pas à marquer. Nicolas Sachy a lui aussi décidé de monter. Il sera peut-être l'homme providentiel. Mais finalement, Vimbé est plus haut que tout le monde sur ce centre de Quint. Relance rapide de Grégory Vimbé. On joue le temps additionnel depuis 4 minutes. Nicolas Sachy revient comme il peut. Mais Patrick Collot est le plus frais et le plus rapide. Tire dans le but de vie. 2-0 pour Lille. Nouvelle victoire donc pour le LOSC qui réussit une remarquable opération. 3 jours avant de jouer son match en retard à Grimont-Prijoris face au PSG.